Dans cette vidéo j'ai testé plusieurs IA et certains même pendant presque un mois. J'ai pu créer une musique de A à Z avec l'IA. Attends mais c'est une dinguerie. Et j'ai pu mettre aussi mon ordinateur sous écoute par une IA. Je vais évidemment vous montrer tous les tests que j'ai pu faire dans cette vidéo. Mais avant tout ça, je pense qu'il faut définir le terme intelligence artificielle et qui de mieux que Léo Duff pour vous expliquer tout ça. Yo, bon, l'intelligence artificielle, elle est conçue pour apprendre à faire une tâche comme un humain. Ça peut être pour avoir un adversaire dans un jeu vidéo ou répondre à une question sur chat GPT. Le problème c'est que pour apprendre à faire quelque chose d'aussi complexe, il faut un cerveau. Alors une IA utilise un réseau neuronal. C'est en fait une couche de composants de calcul appelés neurones artificiels qui sont disposés de sorte à imiter le cerveau humain. Chaque neurone reçoit une information, l'analyse, contribue à son traitement et l'envoie au neurone suivant pour produire un résultat final. Pour faire simple, une réponse de chat GPT, c'est le résultat de calculs de probabilités mathématiques qui sont passés par tous ces neurones contenant les informations qu'on lui a appris. La difficulté c'est qu'un réseau neuronal c'est très loin d'être aussi complexe que le cerveau humain. Il ne peut pas vraiment apprendre tout seul, il lui faut une quantité d'exemples colossales et en général on ne lui apprend qu'à faire une seule chose. On est donc très loin de l'intelligence artificielle qu'on a vu dans les films mais malgré ses limites, elle est déjà hyper utile. Salut ! Bon je sais les frères, on a tous l'impression que c'est un truc de geek les intelligences artificielles mais je vais vous démontrer ça dans cette vidéo et du coup c'est parti pour la première IA. Suno et Ai. Les amis, quel est son but ? C'est simple, c'est qu'avec une petite phrase, une petite intention, ça va vous générer une musique entière. C'est une dinguerie. Bon du coup j'ai commencé par explorer la plateforme et je me suis demandé ce que les gens pouvaient faire comme musique. Je suis arrivé sur Suno et Ai et là je vais découvrir le site avec vous. Là je vois qu'il y a des traînes carrément. Il faut savoir que tout ça c'est généré par les IA. Donc tout ce que les gens donnent c'est uniquement, je veux un son qui parle de ça avec ce style là. Je vais en tester un truc qui s'appelle Hate Me et c'est un truc pop. Ça part quand même en musique paillarde le début. Bon on y retourne. Comment ça fonctionne ? Là je vais aller sur créer. Il y a Song Description. Oh wow, mais il y a plein de trucs déjà. On peut juste lui donner une description et ça crée directement le style, enfin une musique. Ça m'extermine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je vais mettre Opening, Opening Anime pour une vidéo YouTube. Le héros s'appelle Gizi, c'est parti, crée. Vas-y les frères, franchement si avec ça il nous sort un truc bien, je ne comprends pas. Genre vraiment je ne comprends pas. Donc là il y a deux musiques qui sont en train de se créer. Hâte de voir ça. Le chemin de Gizi, pop électronique. Attendez, ça crée un titre carrément et tout. Le chemin de Gizi, c'est parti. Attends, mais c'est une dinguerie. Il y a les paroles juste à droite. Les frères, c'est une dinguerie. Vous avez vu la description que j'ai mise ? C'est genre rien de spécial. Et il faut savoir que moi je l'utilise genre très mal. Mais vous pouvez lui dire je voudrais ma musique en fa majeure. J'ai dit n'importe quoi. Et franchement il va vous faire des trucs et je trouve ça incroyable. En réfléchissant, je me suis dit pourquoi ne pas faire une surprise à Raven et Camille qui sont au 105 avec moi et leur faire une musique ? Du coup c'est simple, j'ai demandé de l'aide à un ami pour écrire. Il s'appelle ChadGPT. Il m'a écrit une musique pour Raven. Et voilà un tout petit extrait de ce que ça a pu sortir. Hop hop hop, pas trop non plus. On va voir ça à la fin de la séquence où ils réagissent au son que je leur ai fait. Pour rentrer un peu plus dans les fonctionnaires de cet IA, vous avez la possibilité d'écrire une seule phrase, une intention. Et ça va vous donner une musique comme vous avez pu le voir à l'introduction. Mais vous pouvez aussi lui importer vos propres paroles, celles que vous avez écrites ou que votre pote ChadGPT il a écrit. Genre, moi tranquille, c'est un pote à moi frère. Vous pouvez aussi lui donner l'intention et lui faire écrire toutes les paroles pour pouvoir les modifier par la suite. Et bien évidemment, vous pouvez choisir le style que vous voulez pour votre musique. Que ce soit country, du rap, du R&B, du j'en sais rien, du Lofi, tout et n'importe quoi. Et c'est ce que je disais à Raven un peu, c'est que je trouve ça vraiment incroyable pour le monde de la musique. Après franchement, il y a des pours, il y a des contres. Mais moi je trouve ça incroyable par exemple pour les artistes qui peuvent être en manque d'inspiration. Peut-être qu'on bloque sur une top line, on n'arrive pas à trouver autre chose. Tu peux demander à Lya de t'aider. Et je trouve ça vraiment incroyable. Reprenons la création de la musique parce que j'ai celle de Raven mais je n'ai pas celle de Camille. Et là, j'ai un peu galéré de fond. Je ne savais pas vers où aller. Et du coup, j'ai fait plein de tests. Excusez-moi, mais là, on est parti pour un vlog les frères. Je crois qu'on n'y est pas trop, là. On va continuer. Je ne suis pas trop, là. C'est vraiment nul, là. Et j'ai réfléchi. Après une heure, je me suis dit mais oui, Camille, c'est la reine. Ça, je le savais. Mais c'est surtout la reine des colis perdus. C'est elle qui gère le terre-terre des colis perdus. J'ai dit à Chad GPT Moi bien, mec. Je ne vais pas parler aussi méchamment, je vous assure. Écris-moi une musique pour Camille vivant dans son royaume de colis perdus. Et je lui ai dit tu me fais tout ça dans le style générique de Disney. Je vous ai fait une musique chacun. Ah, comme est-ce que Natou elle a fait ? Exactement. J'ai pas l'avance avec les frères. J'ai des rêves sur TikTok mais est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a des paroles ? Exactement. Du coup, tout a été fait avec une IA de A à Z et du coup, maintenant, c'est l'heure de vous faire découvrir. Qui a écrit les paroles ? J'ai laissé Chad GPT faire. Tu as dit genre Camille aime... Oui. Tu as rajouté du détail et lui après, il t'a... Je sais que Rav, toi, t'aimes bien les animés. Et du coup, je les fais en format animé opening. Oh, je suis hyper fan. Et c'est pour ça, il y a les paroles. Évidemment, des fois, on comprend moins. Ouais, ouais. Mais je vous laisse découvrir ce qu'on a pu faire ensemble. J'adore ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Il y a un passage, il est incroyable ! Non, mais tout ! Tout est incroyable ! Musicalement, tout ! Donc oui, tu sens qu'il y a des petits bugs. Oui, oui, oui. Mais non, mais je veux dire, la prod est claire, les paroles... La top ! Non, mais mec, c'est dingue. C'est dingue. On adore et Raven, notre héros, avec ses vidéos. Écoute, Camille, je t'ai préparé un autre style. Franchement, en vrai, j'ai mis une heure sur le tien et toi, j'ai mis sept minutes. Ah ouais ? Est-ce que c'est plutôt joyeux ? Bah, vas-y, va sans. Je vais vous le montrer. C'est parti. Oula ! Je suis aussi un peu. C'est incroyable ! Dans son royaume où tout est à découvrir, Camille règne près de ta offrir, des moments magiques avec chaque paquet retrouvé, avec Spade, son noble compagnon à ses côtés, chers vifs sont toujours réanimés. Oh, Camille et les colis perdus, dont on n'a rien n'est jamais perdu. Tous ces gentils tuis nos cœurs, avec moi la joie se montent toutes les peurs. Wow ! Wow ! Ça fait beaucoup rire le style, genre c'est hyper différent. Mais oui, ce n'est un... Non mais de ouf. Donc voilà ce qu'on peut faire avec les IA. Voilà pour ce qui est de Suno AI. Bon, nous, on a continué à se divertir, à créer des musiques, mais je ne vais pas tout vous mettre non plus. Pour conclure, cette application, elle coûte 10 euros par mois pour avoir 2500 crédits, ce qui équivaut plus ou moins à 500 musiques par mois. Je trouve ça énorme. Sans plus attendre, je vous laisse avec la deuxième IA. C'est parti. Opus Clip. C'est une IA que j'utilise maintenant depuis presque un an personnellement. Elle me permet de prendre toutes mes vidéos que j'uploade sur YouTube et les mettre au format vertical pour tous les autres réseaux sociaux. Du coup, on est sur Opus Clip et là, j'ai juste à aller chercher ma petite vidéo, à faire un bon petit copier, un bon petit coller. Hop ! Et du coup, quand je suis là-dessus, vous voyez, je peux choisir le genre de vidéo. Donc ici, le genre de vidéo, c'était tout simplement des objets TikTok, donc c'est des reviews de produits. Je peux choisir la longueur du clip, mais je vais le laisser en automatique. Et comme vous voyez, il y a des presets de template que j'ai fait, en fait, qui étaient déjà de base. Et il y a des captions presets. Et moi, je vais choisir le karaoké. Et voilà, hop ! Get Clip in One Click. Et ici, il n'y a plus qu'à attendre une dizaine de minutes. J'ai upload ma vidéo YouTube. J'ai juste envoyé un lien et il m'a normalement fait plusieurs vidéos, comme vous voyez. Là, j'en ai 1, 2, 4, 5, 8, 9. Vous vous imaginez quand même ? Et ça va jusque combien ? Ça va jusque 13. Bien évidemment, tout est modifiable. S'il y a des fautes d'orthographe, en vrai, des fautes d'orthographe, j'en ai vu un petit peu, mais genre très très peu. Par contre, des fois, il ne comprend pas certains mots, il le remplace. Du coup, il y a quand même quelques modifs à faire, mais regardez quoi. bien, même juste un peu satisfaisant. Mais ce n'est pas du tout le but de la vidéo, de faire des trucs satisfaisants, mais ça l'est tout de même. On passe au prochain mythe, c'est parti. Les amis, j'ai dans ce verre un billet. Bon, non, là, c'est une feuille à cartes qui a été découpée. Bon, ça ne fonctionne pas forcément avec toutes les vidéos. J'avoue que pour le coup, là, ça n'a ni queue ni tête, j'avoue. Après, il nous précise quand même que Opus Clip fonctionne mieux avec des vidéos podcast, des vidéos d'éducation, des commentaries vidéo, en fait, pour tout simplement venir par-dessus, mettre des sous-titres. En tout cas, il te prémâche pas mal le boulot. Je peux vous montrer une vidéo où c'était de la discussion et ça rend vachement bien et j'en ai eu plus d'ailleurs plusieurs. Regardez, mon histoire d'amour de 7 ans avec mon meilleur ami Kim. Comment s'appelle ton copain ? Kim. Ça va avec Kim ? Ça va très bien. Ça fait combien de temps que tu es avec Kim ? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans ? Ouais. C'est long, hein ? Et là, vous voyez, il y a quand même ce truc où ça split screen. Vous voyez, on me voit en haut et on la voit en bas alors que de base, dans l'écran entier, on nous voyait tous les deux. Donc franchement, c'est quand même trop bien. J'avais 15 ans et on a vraiment grandi ensemble. C'est même ton meilleur pote, c'est ton confident. C'est mon partenaire de vie. Franchement, ça fonctionne trop, trop bien. Moi, ça me sauve la vie. Moi, je trouve ça quand même assez bluffant qu'on ne passe genre pas du tout par un outil de montage et que tout ça, c'est fait automatiquement par l'intelligence artificielle. J'ai fait un hôtesse, j'ai plus pris monsieur et madame tout le monde qui a envie de créer un CV vidéo avec des sous-titres générés automatiquement et du coup, j'ai fait le test. J'ai pris un rush brut, il durait une trentaine de secondes et je l'ai mis directement sur Opus Clip. J'ai attendu et j'ai eu le résultat. Le résultat, c'est qu'il m'a simplement sous-titré ma vidéo. Je pensais qu'il allait la monter mais c'est les vidéos qui durent plus de 1 minute ou 2 minutes où là, il peut monter directement la vidéo. Là, le rush durait moins d'une minute du coup, c'était compliqué pour lui de le faire mais par contre, ça a sous-titré parfaitement ma vidéo. J'ai juste à prendre un autre logiciel de montage et de juste faire des cuts. Et voilà, j'ai mon CV vidéo sous-titré. Quelles sont les fonctionnalités de Opus Clip ? C'est assez simple, il permet de sous-titrer une vidéo avec différentes polices. Tu peux la choisir, tu peux choisir ta couleur, tu peux choisir si le texte, il apparaît au milieu, en dessous ou en bas. Tu choisis bien évidemment la taille de celle-ci, comment tu veux qu'elle apparaisse, si elle apparaisse en mode karaoké, si tu veux qu'elle apparaisse en mode fondue, t'es modulable, tout est changeable. Si toi, tu ne connais pas les réseaux sociaux, il y a une fonctionnalité qui va te permettre de voir si ta vidéo que tu viens de créer grâce à Opus Clip et dans les tendances, est-ce qu'il y a une possibilité de créer de l'engagement ? Est-ce que ton début, ta phrase d'accroche est assez impactante ? Ça fonctionne comme ça. Il va noter si ta phrase d'accroche est assez percutante ou pas du tout. Il y a le flow. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser l'entièreté de la vidéo et voir si ta vidéo a un fil rouge, elle part d'un point A et va à un point B. Elle ne fait pas A, puis le point Z, puis elle revient, puis en fait, tu as dévié sur une autre anecdote. Puis là, il va te dire que les gens, ils ne vont pas bien comprendre. Il va juger le contenu de la vidéo. Est-ce que c'est un contenu qui est dit tendance ? Est-ce que c'est un sujet qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit sur TikTok ? Il va te le dire. Et il y a aussi l'engagement. Est-ce que ton contenu est prêt à engager du monde ? Est-ce que les gens sont prêts à liker ? Est-ce que tu les incites à commenter ? Et franchement, je trouve que c'est très très fort. Et ils ont une dernière fonctionnalité, c'est de pouvoir publier les vidéos à ta place. Tu as juste à les mettre dans ton calendrier et tu choisis quelles petites vidéos tu vas publier le lundi, le mardi, le mercredi. Pour le coût de l'application, ça coûte 10 euros par mois pour avoir 2h30 de contenu analysé. Moi, c'est une application que j'utilise au très premier degré chez moi depuis presque un an avec mes équipes. N'hésitez pas, de toute façon, le lien est dans la description. Maintenant, c'est parti pour l'IA suivante. L'IA suivante que j'ai testée, c'est Hostinger. Hostinger, c'est un site qui te permet de créer ton propre site web avec beaucoup, beaucoup de facilité grâce à l'IA, justement. Et je vais vous montrer tout ça. Sans la moindre aucune compétence, tu vas pouvoir créer ton CV le plus qualitatif possible et te différencier des autres candidats. Mais tu vas aussi pouvoir te faire un super portfolio que tu vas pouvoir proposer à tes clients ou encore ton premier site e-commerce et tout ça en quelques secondes. J'ai évidemment fait quelques tests comme vous pouvez le voir. J'ai créé une landing page avec toutes mes informations. Je me suis dit pourquoi pas créer un site où tout simplement les marques pourraient aller dessus pour voir les dernières collaborations que j'ai pu faire. Quels sont mes tarifs pour avoir une intégration dans une vidéo, sur Instagram, etc. Ou encore pour retrouver tous mes derniers contenus, tous mes réseaux sociaux à un seul endroit. Du coup, dans un premier temps, j'ai donné une description à l'IA sur ce que je voulais intégrer sur ce site et comme vous voyez, en seulement trois phrases, il m'a construit mon site en moins d'une minute. Bon, évidemment, j'ai testé plusieurs variantes parce que je voulais tester le style minimaliste, je voulais tester le style luxe et du coup, j'ai testé plein d'autres styles pour finir sur ça. Alors oui, évidemment, vous le voyez depuis le début, Hostinger sponsorise cette vidéo mais honnêtement, c'est le meilleur partenaire que j'aurais pu trouver sur une vidéo sur les IA. Vous vous doutez bien, ils ont du coup différents outils IA. Il y a la rédaction IA, donc moi, je mets une phrase et lui, il me transforme tout ça en texte personnalisé et unique. Il sera uniquement créé pour moi. Il y a aussi le créateur de logo. Ça, c'est trop bien si tu as un nom en tête pour ton site mais tu n'as pas forcément l'argent pour créer un logo. En cinq mots, j'ai pu avoir exactement ce que j'ai demandé et bien sûr, tout le logo est personnalisable. Il y a le générateur d'images IA. Par exemple, là, j'ai demandé une salle de réunion et j'ai eu une salle de réunion avec des gens autour. Mais franchement, je trouve ça incroyable et il faut savoir qu'en plus, elle n'a pas de copyright cette image puisqu'elle a été créée uniquement pour moi et ça, c'est trop bien. À l'ancienne, c'était les images shutterstock, etc. Ils ont aussi le heatmap IA. Donc, pour vous recontextualiser, ça va permettre de se mettre à la place de monsieur et madame tout le monde qui regardent le site et il va te montrer quels sont les boutons forts et où les gens vont plus regarder. Il y a le CEO assistant IA. Ça va vous permettre de mieux optimiser et référencer votre site internet sur Google grâce à l'IA. Et pour finir, il y a le générateur de blog IA. J'ai pu créer un article de blog en seulement, franchement, en cinq, six lignes. Je vais un peu contextualiser ce que je voulais mettre dedans. Et lui, il m'a évidemment rédigé un plus long texte mieux détaillé et je trouve ça vraiment incroyable. Il a donné justement cet article qui parle de la collaboration entre Hostinger et moi dans cette vidéo. Et en plus, si vous regardez bien l'article à la fin, c'est écrit quoi ? Il vous parle d'un code de réduction de 10% sur tous les plans d'hébergement 12 mois et plus avec le code EASY et surtout le lien dans la description. Et du coup, pour vous résumer, Hostinger, c'est un support client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est des serveurs NVMe qui te permettent d'avoir un débit ultra fluide sur ton site avec un délai de réponse encore plus court. Un panel bien évidemment facile d'utilisation et en français. Et évidemment, il y a le code EASY pour 10% et le lien dans la description. Mais vous avez même 30 jours si vous n'êtes pas satisfait, c'est remboursé. Donc je vous conseille évidemment, c'est l'offre business qui inclut une solution tout en un. L'hébergement, le nom de domaine, le SSL, les emails, le lancement rapide des sites avec le créateur justement de site internet IA. Tout ça inclus dans la description. Je compte sur vous parce que quand vous téléchargez, quand vous utilisez ce genre de choses que je vous propose, ça soutient aussi énormément la chaîne. Donc je compte sur vous. Passons tout de suite à la prochaine IA. Swapface, c'est un outil qui te permet de modifier les visages dans des vidéos sans nécessiter d'aucun outil de montage et sans nécessiter aucune compétence en montage. Honnêtement, j'ai déjà vu ça passer, je n'avais jamais vu le logiciel en question être utilisé, mais j'ai déjà vu des résultats qui étaient plutôt bluffants. I am not Morgan Freeman. D'autres qui sont assez cool, assez drôle, qui font partie de l'humour et d'autres qui, à l'inverse, ont été créés uniquement dans le but de nuire et évidemment, sont répressibles par la loi. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas la polémique, c'est plutôt l'intelligence artificielle qui crée ça. Parce qu'en étant créateur depuis plus de 10 ans, je peux vous assurer que passer du tracking frame par frame pour modifier ce genre de choses, ça prend énormément de temps. Et là, qu'une IA puisse le faire en quelques minutes, je trouvais ça bluffant. En tout cas, j'ai vu qu'il proposait plusieurs options. Le premier, c'est le live stream. J'ai pu switcher de tête avec quelqu'un d'autre en faisant du live genre. Avec ma webcam, j'ai pu changer de tête. Je trouvais ça incroyable. C'était étrangement bien fait parce que, certes, il y avait de la latence mais j'avais quand même un résultat sur mon visage. Alors, ça se voit que c'est de l'IA parce que je pense que tout se joue sur la qualité de la caméra, la qualité de la lumière, la qualité du fait de la stabilisation de celle-ci. Mais il y a la seconde option et c'est plus celle-là sur laquelle on va s'attarder. C'est de la vidéo. On choisit juste son modèle. Moi, j'ai pris un énorme BG. C'était Michou. J'ai pris une photo de lui sur Google et je l'ai remplacé sur un extrait de vidéo et ça a donné ça. Bon, c'était pas forcément la meilleure des réussites. Je vous l'avoue, du coup, j'ai pris un autre ultra méga supra BG. Mastu et ça a donné ça. En vrai de vrai, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment plutôt bien fait. Évidemment, ça se voit que ça a été modifié, que c'est de l'IA. Mais par contre, Mastu et moi, on a quand même des couleurs de peau différentes et ça a quand même su matcher. On a quand même reconnu le visage de Mastu sur mon visage. C'était plutôt impressionnant. Du coup, j'ai une super idée de merde, évidemment, c'est que j'ai été filmer Raven, comme ça. Tu peux me parler, dire, c'est ça du tout le monde ? Salut tout le monde, les amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours derrière moi, mais on va voir du vlog. On va voir du oli. Écoutez-moi ça. Bien évidemment, je suis revenu et j'ai modifié sa tête par ma tête. Et du coup, je lui ai dit de revenir pour qu'on matte ça ensemble et voilà, ça va accéder. Salut tout le monde, les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir du oli. Écoutez-moi ça. Regarde, ça, je dis que ça allait. Ça va dur en plus. Non, non, c'est vrai. Waouh. What the fuck ? En vrai, c'est fou. Et là, ça ressemble à un truc de vaisseau spatial dans l'interface du site. Si je dois un peu donner mon avis sur cet outil, c'est qu'il y a des utilisations qui sont à des fins trop cool, qui sont là pour réellement nous aider même dans le quotidien de certains professionnels, notamment les monteurs vidéo pour ce genre d'outils. Et ils sont aussi utilisés à des fins malveillants. Il faut savoir que si vous aviez cette mauvaise idée, c'est répressible par la loi. Donc, je vous le déconseille très honnêtement de le faire. Je trouve ça dommage que dans ce monde, quand on y voit une grosse force, un truc génial pour le futur, il y ait toujours des gens qui sont prêts à faire juste de la merde avec. Et la troisième option qu'ils proposaient, c'était uniquement de changer les photos comme à l'ancienne, les filtres Snap où ça a fait swap. On appelait ça fait swap où tu étais là. Petit filtre Snap, tu avais la tête du daron. Du coup, j'ai fait pareil avec Squeezie et moi. Ça n'a pas bien donné. Là, tu vois, ça ne donne pas si bien que ça. En tout cas, j'ai adoré l'expérience parce que c'est quand même incroyable. Nous qui vivons de la vidéo dans la vidéo de pouvoir modifier des têtes aussi facilement en faisant pas grand-chose si ce n'est que sélectionner une personne A et une personne B et les intervertir. Franchement, c'est incroyable. Mais écoutez, on va passer à l'IA suivante. C'est parti. Pika.art, c'est un outil qui te permet de créer une séquence vidéo à partir d'un texte. C'est tout. Alors, ça a l'air de rien comme ça. Tu es en train de me dire mais mec, ce n'est pas si bien. Juste regarde. Regarde, d'accord ? Du coup, je vais tester en direct. J'ai envie de générer une personne au milieu d'un champ de lavande en version animée. C'est ce que je vais lui demander. On va voir ce qu'il va me donner. Je vois que je peux choisir plusieurs formats. Donc, je vais le mettre en 16 neuvième. Je peux voir si j'ai envie que ça tourne, que ça zoom. C'est vraiment super précis. Je vais mettre en 24 frames par seconde et c'est parti pour générer juste avec si peu d'infos. Et ça donne ça. On voit que c'est généré par de l'IA mais je vais en tenter plusieurs et on va voir tous les résultats. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai pu tester plusieurs. On va regarder. On a le deuxième. Comme vous voyez, il a gardé le même perso mais il a changé un peu d'angle. Enfin, même pas d'angle mais de luminosité. C'est un peu stylé. Là, franchement, on a un résultat qui est vraiment incroyable. Là, je lui ai parlé en français. J'ai essayé d'être un peu plus dans les détails. Là, on voit que ça bug un peu sur le dessus. Ici, je l'ai demandé en stop motion. Donc, c'est un peu en pâte à modeler comme ça. Franchement, on voit que c'est pas si bien fait que ça mais il nous donne ce qu'on a envie. Le dernier, c'était un peu en mode, je sais pas, en mode moody, c'est écrit. Je dirais un peu en mode Pixar, ce genre de truc. En plus de ta petite vidéo de 3-4 secondes, ils te permettent d'ajouter des effets sonores qui sont créés uniquement avec aussi un mot, une phrase que tu lui dis. Voilà un peu le résultat mais dites-vous que j'ai juste écrit un texte pour avoir ça quoi. C'est incroyable. C'est quand même fou que juste avec une phrase, t'as un résultat qui sort en quelques secondes. Alors oui, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Il faut réécrire ton prompt à plusieurs reprises, faire ça correctement, prendre le temps mais par contre, c'est fou. Avant, on devait dessiner, on devait passer le logiciel 3D de l'animation. Là, on a juste à écrire une phrase. Moi, je trouve ça bluffant, incroyable. Pour ce qui est du prix, vous pouvez comme moi commencer par des formules qui sont gratuites mais vous allez avoir le watermark juste en dessous. Après, il y a une formule à 10 euros, à 35 euros et à 70 euros dépendant de vos besoins, bien évidemment. C'est une petite IA mais je trouvais ça vachement cool de vous la présenter parce que je trouve ça vraiment bluffant qu'en un petit texte, on peut se retrouver avec une petite vidéo de 3-4 secondes. Écoutez, c'est parti pour l'IA suivante. Ploat Note. Ploat Note, c'est quoi ? Ploat Note, c'est ça. Ça permet d'enregistrer tes conversations pour en faire des résumés à l'écrit. Et ça, je l'ai testé pendant une semaine et c'est un gros banger. Dans la boîte, on retrouve l'enregistreur, un étui en cuir, un anneau pour que l'étui devienne lui magnétique et puisse se mettre en MagSafe derrière les téléphones iPhone. Alors comment ça fonctionne ? Vous allez me dire. L'enregistreur qui est juste là en physique, lui permet d'enregistrer ta conversation et sur votre téléphone, vous allez avoir l'application Ploat qui va synchroniser tout ce que vous avez enregistré dans votre téléphone. Comme je vous disais, moi, j'ai testé réellement cet objet pendant plus d'une semaine, notamment en réunion avec l'équipe et ça donne ça. Je lance ça, vous êtes prêts ? Ouais. Attention, ça va vibrer. Après la réunion, je leur ai montré le résumé et ça donne ça. Ça a écrit ça tout seul ou... Oui, ça a écrit ça tout seul. j'ai fait copier-coller. Il a mis même commentaire humoristique, un commentaire léger Ça a coûté combien ta daube, là ? Ça s'appelle comment ? Waouh. Alors, le boîtier en lui-même coûte cher, c'est genre 150 euros. Faut faire plein de réunions pour que ça soit rentable. Oui, oui, c'est ça. Il faut faire plein de réunions pour l'instant. Ploatnot, et ça, ça coûte 159 euros. J'avoue que c'est un prix et il faut voir son utilisation à long terme est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser et réutiliser et que surtout que ça puisse rentrer dans mes habitudes, dans mon quotidien, dans toutes mes réunions car si t'es pas quelqu'un qui passe beaucoup d'appels, qui discute beaucoup, qui fait des brainstorming, qui fait des réunions, je sais pas si ça peut réellement servir. Après, avec du recul, je pense que pour les étudiants, si vous devez réviser quelque chose, résumer un cours, je sais pas, ça tombe, vous pouvez enregistrer tout le cours là-dessus et ça va vous sortir un résumé. Après, je sais pas si je vous conseille d'uniquement étudier des résumés. Moi, j'ai fait ça et c'était pas... T'inquiète, frère. Et sinon, il y a aussi l'abonnement mensuel sur l'application qui est de 9,90€ et cette application te permet justement de retranscrire tout ce que t'enregistres en résumé et en mindmap. Et il y a deux modes qui sont proposés par le plot de notes. Il y a ici le mode note recording et il y a le mode appel téléphonique. Parce que oui, t'as juste à glisser le plot de notes dans l'étui, le coller à l'arrière de ton téléphone et ça enregistre toute ta conversation pour ensuite la résumer. L'application, elle, elle est connectée à ChatGPT4 et c'est ça qui lui permet de faire des résumés. Le schéma, il est simple, ça enregistre, ça envoie à l'application. Dans l'application, ChatGPT retranscrit toute notre conversation et en fait un résumé. J'ai pu le tester aussi en prise de notes vocales. C'est-à-dire que ce matin, j'avais une journée chargée et je me suis dit je vais tout lui dire, tout ce que j'ai à faire pour pouvoir me faire une checklist et c'est ce qu'il a fait. Et si je devais conclure pour cet objet, moi je trouve ça réellement incroyable. Il faut voir comment je peux l'automatiser, comment je peux envoyer directement la prise de notes sur Notion mais honnêtement, il y a des trucs à faire. Je trouve que c'est super pertinent. Dans les réunions, ça permet que tout le monde soit à l'écoute et qu'il n'y ait pas une seule personne qui fasse la prise de notes. Moi je trouve ça plutôt cool. Et écoutez, on va passer à l'IA suivante. C'est parti. Magnifique AI. Son but, c'est d'upscale les photos. Plus simplement, c'est d'augmenter la résolution d'une photo qui était floue ou en basse qualité. Et je vous le montre parce que j'ai une idée vachement cool quand je l'ai trouvée. C'est que tout simplement, j'ai demandé à ma mère plein de photos de elle quand elle était petite, de mes grands-parents quand ils étaient petits et de me les envoyer parce qu'on sait que la qualité, elle est un peu dégradée. Ils n'avaient pas une autre technologie. Et je me suis dit, pourquoi pas les avoir pour les upscale et en faire un superbe album photo. Du coup, je prends toutes les photos. Je suis trop heureux. Je les upload sur le site. Je me voyais déjà aller chez l'imprimeur sortir mon bel album photo. Non, non, non. Ça m'a vendu du rêve sur le site Magnifique AI mais ça ne m'a pas vendu ce que j'attendais, c'est-à-dire la qualité. Dans les faits, l'image est bien passée de 480p à de la 4K de fou. Si on zoome dedans, vous allez voir que la première photo est pixelisée quand on zoome. La seconde, elle l'est moins. Elle l'est même presque pas. Et en vrai, c'est ce qu'ils nous vendaient. Ça fonctionne mieux avec des paysages, des sculptures, des monuments et très peu, du coup, sur les visages, les personnages parce que quand je lui upload ma grand-mère et qu'il me sort une autre grand-mère, je le vois quand même, tu vois. Du coup, je ne voulais pas abandonner. Je me suis quand même tourner vers une autre IA qui s'appelle Remini. Et Remini, honnêtement, ça n'a rien à voir. Le but de cet outil, c'est vraiment de régénérer les photos qui étaient dégradées, les visages qui étaient flous et dégradés. Donc cet outil est bien plus performant que le premier. Après, évidemment, ça n'a pas fonctionné sur toutes parce qu'il y en avait qui étaient trop flous, qui étaient trop dégradés et je pense qu'on ne peut pas lui demander des miracles non plus et c'est compréhensible. Pour Magnifique AI et Remini AI, tous les deux ont un plan à 39 euros par mois. Donc je pense que ces deux IA sont complémentaires. Tu peux venir sur Remini pour restaurer une photo, la remettre à la normale parce qu'il est plus apte pour ça et ensuite l'envoyer sur Magnifique AI pour pouvoir l'upscaler, pour pouvoir augmenter la résolution et qu'elle soit plus parfaite qu'elle ne l'était uniquement sur Remini. Et du coup, je n'ai pas pu aller l'imprimer parce que j'ai dû retrouver Remini au dernier moment parce que je trouvais ça cool quand même un truc de restauration de photos. Je trouve que ça peut fonctionner avec monsieur et madame tout le monde et pas que des geeks. Entre gros guillemets, c'est quelque chose qui peut être utile aussi pour vous pour vous remémorer des bons souvenirs, restaurer des vieilles photos. En tout cas, on passe à l'IA suivante. C'est parti. Rewind. Je pense que c'est l'application qui va vous faire le plus peur mais tout simplement, tu l'installes sur ton ordi et ça enregistre tout ce que tu fais. Vous allez me dire c'est quoi le but de tout enregistrer ? C'est de pouvoir tout simplement te donner accès à une information que tu as vue il y a genre semaine dernière. Tu sais que tu as vu ça sur ton ordinateur. Tu ne sais plus trop quand, tu ne sais plus trop quoi. Du coup, tu as juste à demander à Rewind quelle vidéo ai-je regardé pour la dernière fois sur YouTube ? Et comme vous voyez, il m'a sorti la dernière vidéo que j'ai vue sur YouTube avec mon ordinateur. Léo Duff, lui, en a fait une vidéo complète sur sa chaîne YouTube et je vous conseille bien évidemment d'aller la voir. Elle est beaucoup plus détaillée que uniquement moi qui la teste pendant presque un mois. En tout cas, ce qu'on nous vend, c'est une plateforme conçue pour nous aider dans notre productivité et la gestion de toute l'information qu'on peut voir sur notre ordinateur. Elle enregistre de manière discrète tout ce que vous dites, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez pour vous permettre de retrouver facilement toutes ces informations, faire des résumés de réunions, rédiger des emails et bien plus encore. La plateforme, elle, stocke toutes les données dans ton ordinateur pour garantir bien évidemment la confidentialité. Bon, du coup, moi, j'ai voulu l'essayer là pendant presque un mois pour trois choses. De un, m'en servir parce que je trouve ça cool d'avoir un peu un second cerveau, pouvoir me poser la question de... Ah oui, mais il me semble bien que j'avais vu ça mais je ne sais plus quand et je lui pose la question. De deux, pour savoir si j'allais m'en souvenir que je l'avais dans mon ordinateur, c'est con mais est-ce que je ne vais pas l'oublier ? Est-ce que cette application que j'installe le 1er avril, est-ce que le 10 avril, je m'en souviens encore alors qu'elle tourne tous les jours sur mon ordinateur ? Et de trois, est-ce que ça va m'être réellement utile ? Pour ce qui est de m'en servir, au final, maintenant, ça fait plus de trois semaines que je l'ai sur mon ordinateur et je l'ai utilisé une fois. Le seul moment où je l'ai utilisé, c'est pour lui demander combien de temps j'avais travaillé sur cette tâche. Et en plus, il m'a dit que je ne l'avais pas travaillé beaucoup là. C'est vraiment pas gentil. J'ai travaillé plus que ça, je vous assure. En fait, c'est simple. Pourquoi je ne l'ai pas trop utilisé ? Je pense que c'est à cause du numéro 2. C'est que tout simplement, je l'ai oublié que j'avais. J'ai oublié que j'avais cette application dans mon ordinateur. Et du coup, est-ce que ça m'a été réellement utile ? Du coup, vous avez la réponse, c'est que non. Et pourtant, j'étais trop hype. Quand je l'ai installé, je me suis dit ça y est, c'est le futur. Ça va pouvoir révolutionner ma productivité. Ça va pouvoir révolutionner toutes mes prises de notes. Tout ce que j'ingère comme information, je vais pouvoir le retrouver en 2-2. Mais au final, ça ne m'a pas du tout servi. Rewind, il vous propose un mois gratuit, celui que j'ai testé. Et après, c'est 19 euros par mois. Pour récapituler, ce qu'il nous vante, c'est vraiment avoir un second cerveau. Donc avoir quelque chose qui enregistre tout ce qu'on fait. Sachant qu'on utilise notre ordinateur au quotidien pour notre vie personnelle et professionnelle et a pour but de retrouver toute l'information qu'on a pu voir entre 2 vidéos YouTube facilement et rapidement. Mais si je dois conclure pour Rewind, c'est que moi, je n'ai pas réellement trouvé de questions intéressantes à lui demander. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je stocke beaucoup d'informations dès que j'en ai. Je sais que je le mets moi à l'écrit quelque part sur mon Notion, etc. Ou si c'est juste que c'est assez général que peu de personnes vont savoir quoi faire avec ça alors que l'outil est génial. Mais le point qui me choque réellement le plus, c'est que j'ai réussi à oublier l'application et que l'application m'enregistre 24h sur 24. Les amis, voilà les sites et les objets IA de cette vidéo. J'espère honnêtement que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo parce que comme vous l'avez vu sur les images, je les ai un peu testées en off. Je voulais réellement prendre le temps d'un peu les tester, voir les différentes fonctionnalités et de vous les présenter comme ça un peu en face cam. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir un peu vos retours en commentaire. On était plus dans une vidéo où je testais évidemment les IA plutôt que je vous apprenne des choses. Et je remercie Léo Duff d'être apparu dans l'intro de la vidéo pour nous expliquer qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Je compte sur vous aussi. Il y a le lien de Hostinger dans la description et vous avez le code GIZI pour avoir moins 10% sur votre commande. Écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez kiffé ce format. J'ai hâte d'avoir vos retours. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501